Salut à tous, aujourd'hui podcast avec Omar Riaï, donc un IFBB pro classique qui a gagné sa carte pro après 22 ans de compétition. Vous allez découvrir son parcours du Maroc jusqu'à cette obtention de la carte pro avec sa réflexion autour de l'entraînement, de la nutrition et de certains aspects qu'on a pu aborder ensemble tous les deux au cours de ce podcast. Bonne écoute à vous et puis à bientôt pour un autre podcast. Ça marche. Eh bien bonjour Omar, merci d'être avec nous pour ce petit podcast. Merci Alex, avec grand grand plaisir. Est-ce que pour ceux qui malheureusement ne te connaîtraient pas, ce dont je doute quand même en France, est-ce que tu peux te présenter brièvement un petit peu ? Alors, je suis GT, j'étais athlète, athlète compétiteur pendant pas mal d'années. J'ai commencé très 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 jeune. J'ai commencé au Maroc, donc je suis arrivé ici à l'âge de 19 ans en tant qu'étudiant. Mais au Maroc, à l'âge de 14 ans, j'avais un frère qui avait une salle, donc je me suis lancé. Et ma première compétition, c'était trois mois après, comment dire, après ma pratique. Donc à l'âge de 14 ans, j'étais sur les planches. Donc j'ai, comment on va dire, j'ai grandi en fait dedans. Même quand j'étais jeune, j'avais 5, 6 ans, mes grands frères étaient des bodybuilders, mais de leur niveau. Tu vois, ils avaient un niveau régional, donc ils faisaient des compétitions. Et j'ai grandi dedans et je kiffais le posing, tout ce qui est le côté artistique. J'aimais bien en fait, j'aimais beaucoup ça. Pas pour être balèze ou m'exposer devant les gens, mais j'aimais poser en fait, poser devant les gens, faire des trucs, faire des enchaînements. Donc voilà, j'ai commencé la compétition à 14 ans et j'ai arrêté en 2018, on va dire après presque 22 ans de compétition. De junior jusqu'à, j'ai pas eu la chance de tirer au master encore, mais jusqu'à mes 36 ans, 37 ans. Ouais, donc 22 ans de compétition, c'est énorme. Comment tu as fait pour être aussi longiligne dans cette catégorie, dans cette discipline ? Parce que tout simplement, c'est une très très bonne remarque, parce que pour moi c'était un style de vie. Pour moi toujours, j'ai pratiqué ce sport, pas pour être en forme deux mois par an ou depuis que j'ai commencé à l'âge de 14 ans, que j'ai vu, que j'ai commencé à comprendre qu'on peut construire un physique, qu'on peut se développer. Après, j'ai pas arrêté en fait. Depuis ce temps, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais, par exemple, je sais pas, même quand je partais en vacances ou quand je passais mon examen de bac, les gens, ils passaient le bac entre deux, ils se reposent. Moi, entre midi et deux, j'avais la philosophie l'après-midi par exemple, j'ai passé les maths le matin. Entre midi et deux, j'allais à la salle qui était pas loin et je faisais une petite séance de 40 minutes. si je repasse, c'était dans mon style de vie en fait. C'était ça mon, comment dire, comment on peut dire ça ? Je me défoule en ça en fait. J'étais au Maroc, j'avais rien. Il n'y avait rien, il n'y a pas des parcs, il n'y a pas des choses. On n'avait pas de la PlayStation, on n'avait pas... Donc j'avais soit ça, soit de commencer à me droguer ou fumer ou faire des bêtises. Donc pour moi, c'était ça, c'est devenu mon style de vie. C'est pas obligé qu'il y ait une compétition pour que je m'entraîne en fait. C'est pas obligatoirement qu'il faut y ait une date pour que je puisse, que je vais manger correctement. Non, c'était mon style de vie et surtout, toute ma vie, j'ai pas voulu en fait... J'ai pas été parmi ces gens qui cherchaient toujours à être gros par exemple, à faire plus de 100 kilos sec. J'étais régulier, comme on dit chez nous, il y a un proverbe qui dit « Vaut mieux avoir des choses peu, mais tout le temps que beaucoup et qu'une fois dans sa vie ». Tu comprends ce que je veux dire ? Donc j'essayais toujours en fait de maintenir un physique que je serais capable d'assumer, que je ne m'abîme pas, tu sais, sans parler sur ces choses-là. Je ne veux pas m'abîmer en fait physiquement. Je voulais rester toujours dans le juste milieu, le correct, qui m'a permis en fait d'obtenir un physique, de rester sur un physique en forme de mes 14 ans jusqu'à mes 38 ans en fait, mes 37 ans pardon. J'ai été tout le temps régulier en fait. Qu'il y a compétition ou pas compétition, j'aimais m'entraîner dur, j'aimais manger sainement. Voilà quoi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pu tenir longtemps. Parce que beaucoup, j'imagine, tu le sais, beaucoup, ils vont faire des régimes durs, surtout quand ils sont en diète pour le pré-compétition. Mais ils le font forcer en fait. C'est pas limite la majorité vers la fin, c'est plus par plaisir, par obligation, parce qu'il doit… Non, moi je faisais les choses et ça me plaisait en fait, par plaisir. Beaucoup vont s'entraîner dur parce qu'il y a une date de compétition. Moi non, même compète ou pas compète, je kiffais m'entraîner dur. C'était quelque chose qui… Donc c'était pas dur pour moi d'être en forme tout le temps et faire la compétition pratiquement chaque année ou tous les deux ans quoi. Donc voilà. Donc t'as jamais fait de pause depuis en fait que t'as attaqué il y a 14 ans quoi. Depuis mes 14 ans, j'ai jamais arrêté. Le maximum que j'ai arrêté suite à des situations que j'avais pas le choix. Parce que moi je connais pas le truc d'excuse. Si je peux parler par exemple les périodes où j'ai arrêté dans ma vie, et c'était des périodes de un mois par exemple, parce que admettons quand je suis arrivé en France et que je connaissais personne et que j'étais perdu, tu vois, tu essayais déjà de t'installer, t'as pas d'argent pour payer la salle, des choses comme ça qui vont faire que vraiment ils vont me stopper d'aller à la salle, mais pas pour autant de pas faire courir d'or ou faire des pompes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc j'ai jamais arrêté. Jamais. Jusqu'à l'année dernière, l'année dernière, ceux qui le savent, je me suis blessé en fait. Donc je me suis fait opérer de mon dos et c'est la première fois de ma vie que j'ai arrêté. Donc voilà, j'ai arrêté pratiquement six mois. Donc j'ai eu une hernie discale, je me suis fait opérer. Par la suite, j'ai eu pas mal encore de soucis de santé qui étaient liés, pas avec le sport. L'hernie s'était lié un peu avec le sport en quelque sorte, parce que j'ai fait aussi de la force. Lié parce que pendant des années, j'ai travaillé en boîte de nuit, j'ai travaillé à agent de sécurité. Tu vois, j'ai fait pas mal de choses qui ont fait en sorte de me le déclencher encore plus. Oui, qui ont mis ton corps encore plus en tension. Mais sinon, non, j'ai jamais arrêté. Du coup, on repassera peut-être un peu sur le côté blessure et tout, mais quand tu as attaqué, donc c'est vrai que ça ne va pas être très significatif, mais à 14 ans, ta première compétition, tu pesais combien de kilos au bout de trois mois de muscu ? Alors, ce qui était bien à mon avantage, j'ai toujours été sportif. Donc, mon premier sport, c'était au départ jouer au foot. Mais vraiment, le mec qui jouait toute la journée, il peut rester six heures à jouer au foot d'or avec les mecs du quartier, parce que nous, on n'avait pas ni équipe, ni rien. On n'a pas, en fait, comme ici, des centres où ton père va te prendre, il va te dire, voilà, t'es talentueux, je vais te mettre à Paul Marcelin, Paul, je ne sais pas quoi, par exemple, France. Tu comprends ce que je veux dire ? Pour que tu perce dans un sport de groupe ou même individuel, il n'y a pas. Donc, tu sors, on n'a pas de sous ça, en fait. Tu vois, t'étais, comment on peut dire, tu es délégué à toi-même, en fait. Jamais mon père va me conseiller, va me dire, mon fils fait le sport, machin, c'est bien et tout. Soit tu l'as, soit tu l'as pas, t'es né, et si Dieu a fait en sorte que tu es attiré par le sport, tant mieux pour toi. Si tu ne l'es pas, il n'y a personne qui va te pousser à faire du sport. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'était, j'ai commencé à jouer au foot par la suite, l'époque de Jean-Claude Van Damme, tu vois, on regardait un peu les cassettes, machin. J'étais à fond sur le taekwondo, j'ai fait presque à peu près 3 ou 4 ans de taekwondo, de l'âge de 10 ans à l'âge de 14 ans à peu près. Et donc, j'étais sportif, j'étais sportif, je faisais du taekwondo, j'avais pas, par exemple, juste pour te dire, j'étais doué dedans, mais je n'avais pas les moyens pour passer, par exemple, les ceintures, tu vois. Donc, j'ai commencé avec la blanche, la ceinture blanche, et je suis resté jusqu'à la fin avec la ceinture blanche. Et je n'avais même pas de combinaison, tu sais. Donc, pour te dire, et malgré ça, à cette époque déjà, vers quelques années, je battais tous les mecs qui avaient la troisième dame rouge, par exemple, tu vois, on était jeunes alors que je n'étais qu'en blanc. Même quand je faisais les compétitions, j'en ai fait des compétitions, régionales, au niveau qualificatif de championnat national, et je battais des gens, tu vois, mais il n'y avait pas qui va te pousser pour continuer. D'où, c'était juste le hasard. Mon frère, il a ouvert une salle, et il n'a que 4 ans de plus qu'en moi. C'est une salle de quartier qui faisait à peu près, je ne sais pas, on va dire deux salles 55 mètres carrés à peu près. Il n'y avait que des trucs à l'ancien, il n'y a rien de spécial, il n'y a vraiment rien. Donc, j'ai commencé à m'entraîner, et en deux mois, je n'ai pas pris beaucoup de poids, mais ça se voyait sur moi des règles. J'étais fort, j'arrivais à pousser lourd parce que j'étais sportif, et au bout de trois mois, tout le monde me disait, « Omar, tu peux faire la compétition », et j'ai participé en moins de 65 kg. À cette époque, quand j'ai commencé la musculation, je faisais, je crois, vers les 50 kg. Sur les trois mois, je suis monté à peut-être 55 kg. Donc, voilà. Mais je ne connaissais pas la bouffe. Pour moi, c'était s'entraîner, devenir musclé, c'est juste qu'il faut s'entraîner. Oui, puis de toute façon, j'imagine que si tu avais 14 ans, tu es quand même concouru en junior, donc contre des mecs qui avaient jusqu'à quoi, 18-20 ans ? Sincèrement, il n'y avait pas à cette époque junior. Il n'y avait que des catégories de poids. Ok, d'accord. Donc, voilà. Directement, j'ai tiré avec des gens qui avaient, dans les catégories, moins de 65 kg. Ok, oui. Et moi, je faisais 55 kg sans régime. Ça veut dire, j'avais du muscle sec, mais pas sec de compétition. Quelqu'un qui, tu sais, athlétique ou quoi, tu vois, de plage. Et là, les abdons, nous, on pensait, quand tu es à la salle, tu penses que tu es sec, en fait. Tu vois ? Mais pas, c'est cette... Et je suis monté. Et malgré ça, j'ai fini deuxième. On est deuxième sur 7 athlètes, au moins de 65. Donc, ça m'a motivé. Ça m'a motivé. J'ai vu, c'est incroyable. Je voyais à cette époque des mecs de mon quartier, que je les voyais costauds, moi, qu'ils avaient 7, 8 ans de plus, tu vois. Ils avaient 20 ans, 19 ans. Et j'ai dit, comment ? Je suis mieux qu'eux. Et je les battais. Ça m'a motivé grave. Je croyais, pour moi, c'était infaisable. Et après, je me suis rendu compte, quand j'ai vu les photos, c'est vrai qu'ils étaient plus gros. Mais j'étais plus beau. Je savais poser, tu vois. J'étais charismatique sur scène, des choses comme ça. Donc, je me suis dit, wow, j'ai kiffé. Tu vois, j'ai kiffé. Et c'est parti. À partir de là, j'ai concouru pendant presque 3 ans. J'ai fait des championnats régionaux. Je suis passé au championnat, comme ici, en fait, demi-sud, tu sais, pour la finale du championnat du Maroc. Et tout le temps, je terminais deuxième, en fait. Je n'ai jamais gagné, mais j'étais toujours deuxième. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais toujours deuxième. Donc, toutes les catégories que j'ai faites au Maroc, chaque fois, je classais deuxième. J'en ai fait, je ne sais pas, peut-être des dizaines. C'était différent. Ce n'était pas les compétitions comme ici, en fait. C'était des compétitions où on m'annonçait qu'il y a une date de compétition une semaine avant la compétition. Et je me disais, allez, ok, c'est parti, tu vois. Donc, tu vas commencer à courir cette semaine. La diète, tu ne changes pas grand-chose. Juste, tu réduis les quantités, mais on ne connaissait pas grand-chose. Surtout, je venais d'une ville qui était une petite ville, quoi. Tu vois, ce n'était pas les grandes villes casa où tous les compétiteurs qui tiraient à cette époque à l'étranger, c'était des gens de grandes villes. Et nous, on ne savait rien. On n'avait déjà pas grand-chose en salle. On ne savait rien. Si on ne lisait pas un magazine qui sortait de Mont de Muscle, par exemple, ou Flex, qui sortait en fait 10 ans plus tard, tu vois, que quelqu'un l'a pris, l'acheté, et dans le marché, on n'avait aucune information comment ça se passait, en fait, tu vois. Et on essayait de faire les mêmes choses, mais ce n'est pas facile. Donc, je te laisse imaginer l'évolution. Tu vois, l'information, tu ne dois pas comme maintenant. L'information, tu dois la chercher au bout du monde pour avoir juste comment manger, qu'est-ce qu'il faut manger au petit dé, tu vois. Donc, c'est une époque autre. Ton apprentissage, vraiment, de toutes ces connaissances, la diététique, et peut-être même dans l'entraînement, et des nouvelles machines, par exemple, tu l'as découvert plus en France ? Alors, on va dire, oui, en France, déjà au Maroc, on va dire, à l'âge de, entre 18 et 19 ans, là, j'ai commencé à bouger un peu. Donc, j'ai commencé à pouvoir aller dans les grandes villes un peu, tu vois. Et vu que j'avais fait des compétitions dans ces grandes villes-là, je commençais à avoir quelques amis, je me renseignais, je commençais à avoir des vraies salles, des vrais athlètes qui étaient vraiment secs et gros, tu vois, comme on dit. Donc, là, j'ai commencé à comprendre un peu les choses. Et mon apprentissage, réellement, ça s'est passé dès que je suis arrivé en France en 2001. On va dire, à partir de 2001, ma vision a totalement changé, parce que j'ai pu, j'ai eu de la chance aussi. J'ai rencontré des personnes qui étaient très, très compétentes dans le milieu. Donc, c'est une chance pour moi, comparé à d'autres, que pour arriver à ça, il faut du temps, tu vois. Moi, je me suis retrouvé directement, par exemple, j'arrive en France. La première chose que j'ai faite, quand je suis arrivé en France, j'avais en tout, dans ma peau, j'avais à peu près 1 000 euros. C'est ce qu'il m'a donné mon père pour quitter le pays, en fait, et venir en France, tu vois, en tant qu'étudiant. Donc, c'est tout ce que j'avais, en fait. D'accord ? C'était en franc, encore. C'était juste avant qu'on passe à l'euro. Et je me rappelle très bien de cette date, si je peux raconter ça. C'était juste avant les attentats de 11 septembre. C'était le 9, je suis arrivé. On me dirait, c'était des signes, en fait. Le 9, j'arrive, j'avais à peu près 800 euros, si on veut dire exactement. La première chose à quoi j'ai pensé, j'ai dit, il faut que je m'inscris dans une salle pour ne pas arrêter la musculation, parce que je l'avais dans le sang, tu vois. Après, si je n'ai pas quoi manger, si je n'ai pas, tu vois, où dormir, tout ça, j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, je sais comment ça, aller les payer et je peux m'entraîner. Ça, c'était la première chose. T'es toujours avec moi, Alex ? Oui, oui, je t'écoute. C'est pas sûr que tu m'as écouté. Ah oui, d'accord, je croyais que c'est un coup. On s'est jamais parlé comme un fou tout seul. Et j'arrive, j'arrive à la salle et je paye, c'était la salle, c'était cher à cette époque, on parait à maintenant. C'était la seule, une vraie salle, une grande salle ici à Toulon et j'ai payé, j'ai tout donné, en fait. Quasiment tout ce que j'avais. Donc, j'ai payé et ça, c'est la première chose. Juste pour le dire entre parenthèses, quand tu veux quelque chose, quand tu sais que déjà t'es préparé dans ta tête à, comment dire, à rien ne peut t'empêcher et t'as envie d'arriver à quelque chose. Tu vois ? Quelqu'un d'autre, quelqu'un de normal, qui sait qu'il ne pourra pas percer dans ce milieu, il aurait fait en sorte d'abord d'avoir cet argent, d'acheter un peu de fringues, de manger, tu vois ce que je veux dire ? Tu ne penseras pas à payer la salle et rester dans la merde, tu vois ? C'est le même exemple que... Ça m'obligeait de jamais couper. Ça m'obligeait d'aller et surtout, je sais que quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas la chance, c'est là où tu l'apprécies encore plus, tu vois ? Donc, vu que moi, je sais que je n'ai pas les moyens pour payer chaque mois la salle, j'ai dit que je paierai tout. Et dans cette salle, comme par hasard, je tombe sur le patron de la salle, c'était un champion de France. Ça ne faisait même pas trois ans qu'il était champion de France. Il venait d'arrêter. Il avait beaucoup de champions en IFBB, d'accord ? Et donc, je parlais avec lui, tatatata. Ça, on s'est bien entendus. Donc, il a commencé un peu à m'aider. Je commençais à parler avec lui. Tu sais, quand t'arrives, tu n'as pas la langue, ce n'est pas facile, tu vois ? Tu ne connais pas, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas les mêmes mentalités. Tout est différent pour moi. Tu sais, tu sors d'une petite ville au Maroc, un coin perdu, à venir dans une ville française, en fait, tu vois ? Ça veut dire, tu as quitté l'Afrique à l'Europe directement, à l'Europe avant, tu n'as jamais vu un pays d'autre que le tien, tu vois ? Tu comprends ? Donc, ce n'était pas facile d'aller vers les gens, ce n'était pas facile de demander, d'oser pour apprendre. Mais je me suis bien entendu avec cette personne, j'ai commencé à apprendre et quelques mois plus tard, j'ai décidé d'acheter une boîte de protéines. J'achète une boîte de protéines et le mec me disait cette boîte, elle est bien et c'est pas mal à tâter. Bon, on parlait comme ça, je lui dis, ah oui, franchement, c'est très très bien, c'est que là, je commençais à apprendre de la protéine. Il me dit, le fabricant de cette marque, c'est ce mec-là. Il y avait un mec qui était assez à la salle, tu vois ? Il m'a dit, c'est lui, le patron de cette marque. Donc, et j'ai rencontré cette personne qui s'appelait Philippe Lavache. Cette personne-là, c'était avant bien la période de Eryfarb, c'était le premier qui faisait, qui fabriquait les compléments alimentaires en France. Et sa marque Bagheera, il était vraiment connu à cette époque. Il était dans toutes les pharmacies, etc. Donc, pour moi, pour te dire, le destin m'aidait un peu, tu vois ? Et j'ai fait connaissance avec lui. Lui, c'était, je ne sais pas, c'est un nom qui ne te dit rien, mais les anciens le connaissent bien. Philippe Lavache, c'était un mec qui a gagné, qui était un poids lourd déjà, et un très 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 beau poseur. On le voyait toujours dans le monde du muscle. Il avait gagné les Jeux Méditerranéens à cette époque en poids lourd. À l'époque où il y avait Chahat, Mabrouk Chahat, je ne sais pas si je connais aussi de nom. Bon, c'est des anciens, c'est des anciens et c'était à l'époque où dur, gagner les Jeux Méditer, c'était quelque chose de ouf, tu vois ? Et lui, il avait gagné ça. C'était vraiment un poids lourd. Et en plus, c'est un connisseur, c'était un fabricant de compléments et un coach sportif, tu vois ? Donc voilà, je l'ai rencontré, j'ai appris de lui, il m'avait aidé sur quelques-unes de mes préparations à l'époque. Par la suite, j'ai eu un autre, lui, il m'a fait connaître René même, je ne sais pas si qu'on est aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, le René même, il fait encore... Exactement, donc René même aussi, j'allais chez lui, je dormais chez lui, j'ai appris, il m'a coaché, il m'a suivi pendant pas mal de temps, tu vois ? Et ce qui est bien avec ses coachs, ce n'était pas comme actuellement les coachs où ils vont te parler de chimie ou machin, c'était vraiment des coachs qui vont se baser beaucoup sur, tu vois ? Te parler que sur les trainings, beaucoup les trainings et en deuxième position, la diète, tu vois ? qui est différent, même si je comprends que la diète, pour un athlète, c'est très important, mais la diète, elle n'est pas aussi, comment dire, large que l'entraînement. Tu comprends ce que je veux dire ? Pour notre sport, par exemple, discipline, le bodybuilding, si on parle de la diète, ce n'est pas si compliqué que ça en fait. Les règles, on les connaît, ce qu'il faut, on le sait. Donc après, tu peux te perfectionner dans des choses, mais sans plus. Mais les entraînements, les modes d'entraînement, les façons, les manières, beaucoup de choses, c'est très 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 large. Comme je dis moi, c'est un océan, tu vois ? Et ces gens, c'était ça. Ces gens, c'était ça. Donc je me régalais, j'avais l'impression, chaque fois quand je m'enseignais avec eux, ou chaque fois qu'ils me préparaient, j'avais l'impression, tous les jours, j'apprends. Pas comme maintenant, tout est limité en fait. La seule chose où on peut parler de la nouveauté, c'est qu'on va parler des produits en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le problème, c'est qu'actuellement, comme tu dis, la diète à la base, ce n'est pas compliqué, mais certaines, on va dire que les influences ont fait qu'il y a des gens qui essayent de rendre ça compliqué. Exact. C'est ça le truc. Et puis comme tu dis, il y a un autre truc qui fait parler, qui fait le buzz, c'est les produits, c'est tout ce qu'il y a autour des produits. Malheureusement. Voilà, c'est ça. C'est les raccourcis, comme on l'appelle, tu vois, les raccourcis. Maintenant, il y a les moyens, l'accès, il est devenu plus facile, plus simple, tu vois. Tu sais, quand tu parles avec les gens, j'ai vu, quand je coachais encore, par exemple, mais vraiment, la première chose sur laquelle on va me parler, c'est cette partie-là en fait. La première chose. Et quand je vois les personnes, j'ai envie de lui dire, mon pauvre, si tu savais la marge de progression que tu as sans rien, tu vois, sans rien et tu peux y aller même beaucoup plus loin parce qu'au moment où tu touches à ça, c'est bon, c'est trop tard, c'est dur de revenir en arrière. Dans le sens où, voilà, sans rentrer dans les détails, c'est dur de revenir en arrière. Donc, je vois, je dis, dommage, pourquoi, pourquoi ? Mais c'est comme ça en fait, c'est la course, c'est tout le monde, il est en course. C'est pas possible que, je sais pas, Jean-Pierre prend 5 kilos en un mois et moi, je prends qu'un kilo. Ils n'acceptent pas ça. C'est à dire, pourquoi t'es pas bon ? C'est 5 kilos ou 1 kilo, moi, je préfère avoir ton 1 kilo d'une manière bien, tu vois, que tu l'as eu bien et que ça va être des acquis et qu'il va rester 5 ans, que c'est 5 kilos qu'ils vont rester 5 semaines. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. et même pour la dureté et même, si tu as remarqué tous les gens de ce milieu actuellement, t'as l'impression que les 90% c'était dépressif. T'as l'impression que personne, voilà, tu te dis, mais pourquoi vous faites tout ça pour être comme ça à la fin ? Quand on fait quelque chose, on fait un sport, c'est pour se sentir bien. Tu sais, il y avait un ancien pro Waba chez qui j'avais pu m'entraîner qui m'avait dit, et à l'époque, ça remonte un peu, c'était il y a 8 ans, il m'avait dit sur la diète, il y en a beaucoup, ils pensent juste à manger une barre glacée pour les 10 minutes que ça procure de plaisir dans la bouche. Mais maintenant, c'est pareil avec les produits en fait. Ils prennent des produits pour passer 10 minutes de gloire entre guillemets sur Instagram et puis après, une fois que c'est passé, un problème, c'est que comme tu dis, ils sont dépressifs. Alors pas tous, il ne faut pas généraliser. Oui, bien sûr, mais non, parce qu'en fait, si on ne parle pas de cette partie-là, il n'y a personne qui en parle. Tout le monde parle de ce qu'on sait, on le sait. On sait la partie détermination, c'est beaucoup de travail, beaucoup de heures en salle, beaucoup de, comment dire, des sacrifices. tout ça, on le sait en fait, tu vois. Mais ce n'est pas question qu'on généralise, mais il y a une partie de la réalité des choses qu'on ne parle pas en fait. Comme si c'est tabou, que c'est faux, alors que c'est bien réel et c'est bien triste. Comme je te disais, j'ai eu des athlètes jeunes, ils ont, je ne sais pas, 18, 19 ans, ils viennent te voir et sincèrement, je reste bête, le mec, tu as l'impression que c'est un chimiste, il te parle de tous les produits qui existent et c'est tout sur tout. Merci Internet, tu vois, tu tapes, merci Internet, c'est pas le... Mais pourquoi en fait ? Pourquoi autant de temps que tu as sacrifié à ça au lieu de le sacrifier vraiment sur tes trainings, tes entraînements et sur ta diète ? Pourquoi ? Tu comprends ce que je veux dire ? C'est limite... Pardon ? Ce serait au début, il faut se focaliser sur se faire sa base et puis après, bon, ceux qui ont envie de compétitionner, c'est autre chose, mais voilà. Exactement, exactement, donc c'est ça ce qui va durer, c'est vraiment la base, comme tu dis, c'est ça qui va durer. Après ça, c'est un plus et s'il y a une raison. Moi, quand je te parle à des jeunes, je ne te parle même pas des gens compétiteurs ou dans n'importe quel domaine de sport, parce que pour qu'on soit d'accord, ça touche tout le monde, c'est pas que le boudin, mais ça, c'est des gens de salle en fait, c'est des gens de salle qui s'entraînent pour être bien à la salle ou sur Instagram ou c'est un influenceur ou c'est un mec de plage, je vois, donc c'est vraiment, je suis resté bête et surtout, je sais qu'ils ne vont pas faire des compétitions, mais je dis, c'est incroyable, c'est incroyable les connaissances, c'est, je reste, moi, vraiment, je dis, c'est incroyable l'intérêt que ça, comment on dit, comment ça attire, exactement, ça attire les gens, ce truc, c'est ouf, c'est un, bon, après, c'est, enfin, voilà, on va peut-être, il ne faut pas généraliser non plus, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui, de toute façon, prennent des substances qui font planer, qui font aller, pour se droguer, pour autre chose, quoi, donc, de toute façon, c'est, nous, on voit peut-être plus les drogues liées au bodybuilding, mais les drogues récréatives, je pense qu'elles sont aussi en, elles explosent, quoi, donc, ah oui, ça c'est sûr, mais, de toute façon, nous, on parle de sport, parce que, pourquoi nous, on parle de sport, ce qui concerne le sport, parce que le sport, normalement, c'est le moyen pour être bien, pour le bien-être, tu vois, limite, en fait, il ne faut pas qu'on voit le côté, il faut qu'il n'y ait rien de négatif dans le sport, qu'on dit notre sport, sauf, à des conditions d'exception qu'on le sait, en fait, et c'est un choix personnel, d'accord, et pour un but, un but qui va te rapporter professionnellement, tu vas te rapporter vraiment, même pour ta famille, parce que, de faire, de faire, admettons, par exemple, toi, tu vas, tu vas prendre des choses, donc, tu sais déjà, une prépa coûte cher, d'accord, tu sais que ça coûte beaucoup d'argent, donc, on ne va pas parler de partir d'argent, juste, alors, pour faire vraiment en ordre, donc, il y a le temps, il y a le temps, ça veut dire quoi, ça veut dire en fait, qui peut bouffer le temps de ton travail, de ce que tu fais professionnellement, tu vois, de ton gain de pain, en quelque sorte, de ta famille, si tu as une famille, c'est à des gosses, c'est à une femme, ou peut-être même une mère que tu t'occupes d'elle, je ne sais pas moi, tu vois, de santé, de santé, donc, rien que, que de parler de ces trois-là, et à la fin, tu ne le fais pour rien, pour que tu vas à la plage, te montrer que tu es en forme, pourquoi tu, être athlétique, et vraiment naturellement, c'est largement suffisant, tu vois, si tu me dis que, je fais tous ces sacrifices, parce que, je veux, en fait, comment dire, je veux, assurer mon avenir, et je veux, ça va être mon gain de pain, je peux comprendre, tu comprends ce que je veux dire, je peux comprendre, et je peux dire, c'est ton soi personnel, et je le comprends, et en tout cas, tu l'as fait d'une manière, intelligente, pas d'une manière, où, tu risques de tout perdre, dans peu de temps, et te retrouver sans rien, en fait, tu n'auras rien gagné, tu comprends ce que je veux dire ? Après, voilà, c'est ça, il y a quelqu'un, comme, si on reprend l'exemple, de Dexter Jackson, c'est quelqu'un qui fait ça, pour gagner sa vie, clairement, depuis des années, on le sait tous, même d'ailleurs, c'est quelqu'un qui aime, vraiment compétitionner, pour l'argent, rien que pour ça, donc là, c'est vrai qu'il y a, voilà, entre guillemets, mais il n'a pas le choix, mais après, c'est un problème d'objectif, que se fixent les gens, et puis, si on peut, on va faire le parallèle, peut-être avec une autre chose, c'est l'objectif qui se fixe, les gens, en salle de musculation, sur leur entraînement, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a de plus en plus de gens, qui font du power building, ce qu'ils appellent le power building, moi, enfin, je trouve que, ça ne va pas, entre guillemets, quoi, tu ne peux pas, essayer d'avoir les plus grosses perfs, au soulevé de terre, et puis, à la fois, avoir les cuisses les plus définies, qui existent, quoi. Oui, je comprends. Ben, tu sais, je ne sais pas quoi te dire, en fait, ils n'arrivent pas d'enventer des choses, moi, chaque fois, chaque année, il y a une nouveauté, en fait, tu vois, chaque année, il y a quelque chose, en fait, les gens, j'ai l'impression, moi, comme si, ils savent qu'ils ne peuvent pas se démarquer, de la manière classique, ben, ils essayent d'être les meilleurs, dans quelque chose, parce qu'ils savent qu'ils étaient un peu bons, ou que le coup de hasard, en fait, que le mec, il est fort sur le sol, et en même temps, il a des cannes terribles, tu vois ce que je veux dire, ça peut être le facteur génétique qui était là, ils veulent lancer un machin comme ça, et ça devient, un monde de, 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 comment dire, de, comment on peut appeler ça, comme si c'était une autre discipline, en fait, une autre, tu vois, une nouveauté sur le milieu de fitness, bodybuilding fitness, voilà, c'est, malheureusement, quand je te disais, beaucoup, ils veulent de tous les moyens de se faire, comment dire, se, 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 se démarquer, ou quoi, de se démarquer, et il y en a de plus en plus, tu vois, des trucs, ce qui te sort, quand tu dis là, par exemple, les performances, tu veux être fort, fais de la force, fais de la force athlétique classique, tu vois, tu veux, soit, soit un bodybuilder, soit, soit un mec, tu peux, j'en connais, qui aiment, en fait, avoir un bout physique, et en même temps, de pouvoir les soeurs, mais ils sont complets, et c'est toi, la génétique, te le permette, que tu peux être sec, et tu gardes ta force, et tu arrives à faire des perfs incroyables, et tu arrives à ne pas te blesser, fais-le, tu vois, ça veut dire que tu es quelqu'un de, tu vois, t'es doué dans tous les sens, génétiquement, par le, tu comprends ce que je veux dire, oui, mais comme tu dis, je pense que c'est pas, c'est pas réservé à tout le monde, justement, ça, et c'est peut-être le problème, justement, qu'il faut arriver à se canaliser, pour quand on est en salle, et quand c'est pareil, quand on est chez soi, à la diète, il faut arriver à connaître son objectif, je pense que, je sais pas comment toi, ta façon de t'entraîner à évoluer, au fil du temps, mais, je pense qu'il faut, voilà, il faut savoir un peu ce qu'on veut, c'est sûr, c'est sûr, il faut, ben écoute, si on parle, j'ai pas très très bien compris ta question, tu m'as dit comment il faut évoluer, comment toi, tu t'es entraîné, de tes débuts, jusqu'à la fin, même si t'as fait de la force, comme tu disais, quand tu prépares une compétition, comment tu t'es préparé, est-ce que ton entraînement, était vraiment différent, en termes d'intensité, de volume, je sais pas, quelle est ton approche ? Concernant l'entraînement, regarde, déjà, dès le départ, quand j'ai commencé, même si j'avais aucune règle, en fait, juste ce que j'ai appris, comment on va dire, sauvagement, sur le terrain, sur la salle, par rapport à moi, à mes ressentis, ce que je trouvais qui était bon, l'exo qui était bon, la méthode qui m'allait le plus, je croyais qui m'allait le plus, etc. Excuse-moi, attendez seconde, je vais faire la porte. Pardon, excuse-moi. Je disais, ce que j'ai appris sauvagement, tu vois, au départ, et malgré ça, ça m'aidait à progresser. En fait, au moment où, même si tu n'as que des basiques, et que tu t'entraînes vraiment sérieusement, dans le sens où, tu vas respecter le mouvement, tu vas faire des charges correctes, tu vas respecter le temps, ce qu'on connaît en fait, les classiques, tu progresses. Ça, c'est une sauture, tu progresses. Au fil de temps, quand tu, tu le sais, au fil de temps, les choses, comment dire, ta masse musculaire augmente, et arrive à un moment où, il va stagner. C'est que là, par exemple, de ma para, c'est que là que j'ai commencé à chercher d'autres méthodes, d'autres façons de faire, d'autres approches qui n'étaient pas, en fait, dans mes habitudes que j'ai apprises moi, sauvagement. D'accord ? Et j'ai compris que, comme je disais tout à l'heure, j'ai compris que l'entraînement, en fait, tu crois que tu connais, mais toute ta vie, jusqu'à maintenant, toute ta vie, tu as l'impression que tu ne connais rien, en fait. Tu découvres des nouvelles sensations, c'est ça ce qui est magique avec ce sport aussi, tu vois. Tu découvres que plein de choses, en fait, des sensations que tu n'as jamais senties de ta vie, parce que, même si c'est quasiment presque les mêmes exercices qu'on connaît, tu vois, mais changer quelques paramètres change toute la donne. Moi, j'étais partant pour ces gens, au départ, je me disais, par exemple, non, c'est que le lourd qu'il faut. Après, c'est devenu non, c'est que de l'intensif concernant, par exemple, de mettre moins de temps de repos et bombarder. Par la suite, je me suis dit, non, c'est les modes de contraction, tu sais, ce qui est drôle, c'est double mouvement, double contraction, machin, tu vois. Après, c'est devenu, tu vois, tellement de choses. le jour où j'ai rencontré Philippe Lamache et René même, j'ai mis tout ce que j'avais appris à zéro, comme si je ne me suis jamais entraîné, en fait. J'ai compris, en fait, qu'il n'y a pas de règles. Je m'exprime. Qu'il n'y a pas de règles dans le sens où, tu sais, tu peux t'entraîner avec du basique, des choses très, très, très simples, d'accord ? Admettons, on va prendre les pecs, on va travailler le débloquer, coucher, l'incliner, les écarter, les trois classiques qu'on connaît, d'accord ? Ces mouvements, si toi, tu t'investis dedans même d'une manière classique, ça veut dire, en fait, faire que des répétitions à peu près, tu vois, avec une charge que tu rentres sur cette charge qui est correcte directement où tu la sens et qui est presque à l'échec quand tu es à 80% de, 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 comment dire, de, 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 de la course, ça veut dire, en gros, vers les 8, 9 ou 10ème répétition de l'échec, tu peux, tu peux progresser non-stop, tu peux ne pas t'arrêter et continuer à te progresser tout le temps. Bien sûr, il y a le facteur bouffe, repos, etc. qui rentre en jeu, mais juste pour te dire, c'est cette concentration, en fait, c'est cette concentration, comment dire, sur, sur le training qui sera plus productif que tous les modes et toutes les charges qui puissent exister. certes, il faut travailler lourd, certes, il faut changer, je ne sais pas si je m'exprime bien, en fait, sur changer les méthodes et tout ça, mais en fait, tu tournes, tu tournes et tu reviens en basique. Donc, pour moi, c'est déguiner comme ça, en fait, je fais des cycles, je suis sur le basique et par la suite, pour varier, pour varier, je vais utiliser des modes, des façons de training, tu vois, je ne sais pas, sur des cycles de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines et chaque fois et je faisais tourner. Et tu sais, des fois, quand tu connais tellement il y a plein de façons pour faire le même cycle, tu peux dépasser l'année et déjà, en fait, le cycle, tu ne l'oublies qu'au bout de 4-5 semaines comme si tu ne l'as jamais fait. Tu comprends ? Donc, en fait, j'ai compris qu'il n'y a aucun cycle ou une façon de s'entraîner qui est la meilleure au monde. Il n'y a pas, les gens, tu sais, tu as des coachs ou des personnes qui vont te dire tiens, ce programme, c'est le meilleur training, c'est le meilleur cycle d'entraînement, tu vois ? Donc, ce meilleur cycle d'entraînement, c'est vrai et c'est le meilleur, en fait, c'est la première fois que tu vas le faire sur tes 4 ou 5 premières semaines, d'accord ? Par la suite, il est vraiment plus productif et ce n'est plus le meilleur cycle que tu vas faire de ta vie, tu vois ? Ça devient le pire pour toi. Alors, juste là, il n'y a que 5 semaines, c'était le meilleur cycle. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, j'ai du mal à m'exprimer bien. En fait, c'est ça, d'une, il y a ton corps qui s'habitue, ton système nerveux et puis, tu réponds plus ou moins bien comme tu dis, suivant le temps, suivant le... Il y a des cycles d'entraînement ou des types d'entraînement où tu vas répondre directement et puis d'autres, pas du tout. Donc, ça, c'est sûr. Mais il y a une base, comme tu dis, je pense aussi à avoir quoi, et à respecter, entre guillemets. C'est ça, exactement. Et cette base, c'est le basique et le basique, ça veut dire, comme je disais, s'entraîner avec des charges vraiment correctes parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas les charges adaptées pour eux, en fait. Beaucoup, tu vas trouver, je ne sais pas, admettons, il va faire les pecs, par exemple, sur le développé couché, il va gaspiller plein de séries pour atteindre cette série où il va vraiment sentir ses pecs, tu vois, alors qu'il aurait pu faire par exemple un warm-up, une série d'échauffement, et rentrer directement sur des charges avec lesquelles il galère à atteindre l'idée rep. Tu comprends ? Donc, dès la première, il est productif parce que nous, ce sport, ce n'est pas de la performance. Ce sport, en fait, on ne cherche pas à le faire des... Ce sport, en fait, on essaye de travailler le minimum et faire le plus de dégâts sans se fatiguer parce qu'on cherche à grossir, en fait, à grossir, à se développer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, oui. Donc, comme si c'est un travail de finion qui est intelligent. Comme si tu disais un monsieur qui est... C'est un finion, mais il est intelligent. Tu vois ? Oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas juste courir, ce n'est pas d'atteindre le... Tu vois, ce niveau où le cœur va s'arrêter ou... Comparé à d'autres sports. Ce n'est pas ce que je veux dire. quand tu arrives sur scène. Il faut être... Voilà. Il faut être... C'est que de l'intelligence. Ce qui se passe, comme je disais, je ne sais pas... J'ai oublié, je voulais dire un truc concernant l'entraînement. Oui. Donc, je disais les basiques. Et ces basiques-là, par exemple, pour moi, si je peux les qualifier, c'est sur des mouvements de base sur... Sur ce qui est très, très important avant de chercher à faire des techniques, des modes, des exercices qui sont un peu compliquées, moi, je veux juste, en fait, la première chose, l'exécution du mouvement. L'exécution, faire le mouvement correctement, comprendre le positionnement, le tempo, qu'il n'y a pas d'inertie là, c'est qu'il n'y a pas d'a-coups, contrôle de charge. Tu vois ce que je veux dire ? Ces paramètres-là, c'est ça qui fait l'intensité d'une science. Comme je disais, même si on va faire juste un exo basique, simple et classique, tu vois, sans mes potes, sans rien du tout. C'est la base. Et les gens, quand je vois la salle, la majorité ne savent pas. Sur la majorité des exercices, il y en a beaucoup qui vont me dire « Ouais, mais l'exercice, il est comme ça ? » Je parle des gens, on va dire normaux, des gens longs, de la physique normale. Ceux qui... Parce que... Là, je parle de bodybuilding, d'accord ? pour ne pas que les coachs sportifs, fitness, ou qui sont diplômés d'État, etc., qui se sentent visés. Parce que pour moi, c'est vraiment différent, d'accord ? Donc, ces gens-là, tu vas trouver, ils vont former les gens dans la salle de démusculation, pour les entraînements, mais leur mouvement, en réalité, c'est ça. Quand tu es maigre, c'est très bien de te montrer faire l'élévation latérale d'une manière à pratiquement le bras tendu. Je prends juste un exemple, tu vois ? Mais quand tu es un bodybuilder, quand tu commences à avoir du muscle, les choses changent, tu vois ? Même les positionnements, les angles, le... Tout change, tout change, tu vois ? C'est pas... Tu peux pas exécuter les mouvements de la même manière. Ouais, c'est clair. Je sais pas si je comprends ce que je veux dire. Bien sûr, bah si, si, tu cherches pas la même chose. Et la majorité des gens se passent dès le départ, en fait. Ils vont s'habituer à ce style d'entraînement, même si quand ils vont se développer, ils garderont, parce que tu le sais, en faisant le minimum, si tu manges bien et si tu prends des choses, je sais pas, tu peux développer, tu vois ? On parle pas des trucs, mais on parle juste si tu manges bien, tu te reposes, même en faisant le minimum, tu vas te développer. T'as vu beaucoup de personnes qui sont un peu... Il suffit qu'ils soient doués génétiquement, soit il a déjà la génétique de départ, ou c'est quelqu'un qui peut fabriquer du muscle facilement, même s'il sait même pas s'entraîner, il va se développer. On est d'accord ? T'en connais des mecs comme ça, je pense, non ? Ouais, ça c'est clair et net qu'il y en a qui ont vraiment besoin de ne pas faire d'efforts quelque part, c'est sûr. Exactement, tu vas trouver le mec, c'est carnage, t'as l'impression, et ces personnes-là, ils sont perdus dans l'espace. Tu peux lui montrer toute ta vie un mouvement, jamais il arrive se concentrer dans l'espace et comprendre. Quand tu lui montres un truc, il lui donne sa tête et croit qu'il fait ce que tu lui montres, alors qu'il est à côté de... Malgré ça, c'est des mecs qui se développent, tu vois, donc c'est pas... Ça, je profite de l'occasion pour lui dire, c'est pas une raison de voir quelqu'un de costaud, tu penses, qu'il va te donner une exécution ? Ouais. Comment tu veux dire en français ? Ça veut dire qu'il va t'apprendre à faire le... Quoi ? C'est pas quoi ? C'est... On a parlé... On est parti loin, je crois. Non, mais bon, je pense que c'est intéressant d'éduquer aussi donc un peu par rapport à ton parcours que tu puisses donner au moins ton ressenti sur tout ça, quoi. Oui, exactement. Après, tu sais, je suis pas quelqu'un de l'école, je suis pas quelqu'un, tu vois, je suis pas quelqu'un sincèrement, et je le dis, et jusqu'à maintenant, je le dis, je l'ai toujours dit, en fait, tu vois, je me considère un peu comme, tu sais, le... Non, pas la prétention qu'être commune, je veux dire, juste de ce type de personne, tu sais, Joe Wilder ou plein d'autres que c'est des gens, en fait, par leur expérience, par leur training, en fait, qu'ils ont développé des façons à eux de s'entraîner, tu vois, je fais beaucoup de choses, moi, que j'ai fait à ma sens, en fait. Les gens, ils vont me dire, ouais, mais t'as rien de scientifique dedans, mais tu crois que c'est les scientifiques, c'est des bodybuilders, les scientifiques, ceux qui... Tu comprends, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu crois qu'ils pourraient comprendre de quoi tu parles si je lui dis je sens telle ou telle sensation quand je fais de cette manière. Tu vois, il peut voir le muscle, il peut faire un scanner, un truc de rayon, il voit la chaleur, le truc, mais il pourra pas me comprendre, il pourra pas le sentir. D'où, chaque fois je parle parce que beaucoup me disent, c'est pas... Tu peux être un bon coach, un bon coach sans avoir le physique. Je suis d'accord, ça existe, tu vois, mais très très rare. Mais être, être par exemple, un coach et aussi quelqu'un, même s'il a pas fait de la compétition, mais il a obtenu un physique d'athlète, bodybuilder, c'est-à-dire, c'est pas obligé qu'il fasse 120 kilos, tu vois, mais un physique qui est vraiment complet, qu'il avait tout, qu'il a fait des vraies diètes, ou il a atteint le... Tu sais, le sommet de la sèche, tu vois, de cette... Comment dire ? Ces sensations de fatigue, de... Tu vois ce que je veux dire ? Toujours, ces personnes-là auront de l'avance sur ce coach qui l'a pas goûté à ça, qui l'a jamais de sa vie obtenu un minimum de physique. Ça, c'est clair. Tu vois ? Voilà, parce qu'il y a un peu qui va me dire, ouais, Chris Assetto, est-ce que vous vous rendez compte ? Vous avez vu le physique de Chris Assetto quand il était au sommet ? Même si le mec, il a pas gagné le truc, avec ce physique qu'il avait à cette époque, il vient là, il peut gagner un championnat du monde. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il aurait sa carte pro. Dans sa catégorie. Pardon ? Je pense qu'actuellement, il aurait sa carte pro en... Sans problème. Même pas en classique, en body, je pense qu'il l'aurait. Ben oui, en body, il l'aurait. Dans sa catégorie, tu vois ? Un mec de 90 kilos, tu vois ? Et il l'aurait. Et c'est pas que lui. Tu vois, Denis James. Ouais, bah oui. Tu vois Charles. Tu vois, je sais pas, Georges Farah, elle a fait Olympia, le mec avec un rein. C'est juste incroyable. Tu comprends ? Tout, dis-moi tout. Il y en a qui vont te sortir, par exemple, comment il s'appelle l'Iranien là ? J'oublie son nom. Tu sais le... de Adi Chopin là, et de Jérémy... Ah, Annie Rambod. Annie Rambod. Comment ? Ah, voilà, exactement. Ben lui, ils vont te dire, mais le mec, mais lui, il avait un beau physique, c'est quelqu'un qui a pas le truc, mais il avait un physique vraiment très très correct. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, la majorité... Comment ? Si t'as pas fait ta propre expérience, tu peux pas non plus retranscrire, en fait, tout ce que tu disais, tout le ressenti qu'il peut y avoir. Exactement. Il y a des parties que tu peux pas... Et tu peux pas comprendre un athlète quand il arrive vers la fin de sa prépa. Tu vois ? Qui a vécu de trucs. Et tu peux pas... Beaucoup de choses, tu peux pas les comprendre. Tu peux pas, parce que ça, tu peux me dire, c'est un plus. Et c'est pas pour autant que, comme je disais, que si t'as pas obtenu un niveau, que tu peux pas être très bien, excellent. Tu vois ? Mais, tu vas faire partie... Tu vas être une... Comment dire ? Une rare... Une des rares personnes à le faire. Mais... Mais pas... Tu vois ? Donc, voilà. Mais sinon, c'est... Si, t'es obligé. Il faut que tu sois dedans. Pour moi, il faut que tu sois dedans pour que tu puisses donner quelque chose d'extraordinaire, tu vois ? Donc, voilà. Ouais. Non, non, mais c'était bien ce que tu as dit. Est-ce que maintenant, tu peux... On va faire un gros saut dans le... Dans le... On va dire, le passé très récent. Avant ta retraite, donc, t'as été quand même... T'as obtenu ta carte pro IFBB en classique, classique physique. Comment ça s'est passé pour toi, toute cette préparation ? Parce que t'avais fait plusieurs pro-shows pour essayer de l'avoir. Et puis, finalement, est-ce que c'est un peu comme le Graal de l'avoir eu ? Ben, écoute, sincèrement, moi, je... Au départ, je te parle, au départ, quand j'avais 20 ans, je voulais avoir une carte professionnelle. Mais c'était dans le Boudjouville League parce qu'il n'y avait que le Boudjouville League, d'accord ? Il n'y avait ni mince, ni rien du tout. Donc, ça, c'était les années 2000, tu vois ? Parce que, en fait, juste pour revenir en arrière, quand je suis arrivé en France, à 19 ans, à savoir, vu que j'ai commencé à manger et à pouvoir m'entraîner sur des machines bien, etc., à 19 ans, j'ai atteint presque 100 kilos, d'accord ? Et j'étais tout jeune. Donc, et pas très, très grand non plus, tu vois ? Au bout de... Un an plus tard, j'ai fait mon premier régime, par exemple. Je suis descendu à 75 kilos et comme on dit, Dieu témoin, je n'avais rien pris, en fait. Les gens, beaucoup, ne vont pas le croire, tu vois ? Personne... D'ailleurs, même à cette époque, je me rappelle très, très bien, j'étais dans les backstage et des mecs de Toulon parce que je ne connaissais personne. Je n'allais que moi et ma femme, je ne connaissais personne, tu vois ? C'est ma femme qui m'échauffait dans les backstage, c'est ma femme qui... Tu vois, c'était les championnats de France ici, c'était Waba et après, j'avais fait les championnats de France aussi, Naba, c'est chez Olivier. c'était le même moi. Mais personne ne me connaissait, tu vois ? Donc, j'étais vraiment naturel, tu vois ? J'étais naturel et j'ai vu en fait que j'avais largement ma place devant beaucoup de monde et je savais que tout le monde, quasiment, presque, tu vois, se dopait et je me voyais vraiment privilégié, j'avais de l'avance. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je me trouve jeune, pour ma taille, 1m70, 75 kilos, c'est pas mal, tu vois ? C'est pas mal, donc, exactement. Mais quand je te disais, j'étais sec, moi, à mes débuts, j'étais plus sec que vers la fin de ma carrière ou au milieu de ma carrière, tu vois ? Donc, voilà, donc, je me disais à cette époque, je vais être professionnel, tu vois ? C'était vraiment le rêve, tu vois ? J'ai dit, je vais être professionnel. Donc, le temps passe, malheureusement, et les rêves s'envolent parce que j'ai vu que c'était l'accès, c'est vraiment très, très, très dur. Je parle à cette époque-là, d'accord ? c'est clair. Juste pour te dire, j'avais fait ces premières compétitions, j'avais gagné, j'avais gagné, même si les mecs, ils étaient plus lourds que moi. Et je voyais que tout le monde me disait, ouais, mais tu prends quoi ? Tu prends des ormands, tu prends… Et je ne savais même pas ce que ça veut dire à cette époque les noms qui me sortaient. Mais vraiment, je ne connaissais rien. En 2001, je ne connaissais rien, rien du tout, pour te dire, tu vois, de tout ça. Donc, et je ne me suis intéressé que là, qu'à partir de là, que j'ai commencé à chercher, tu vois ? Parce que je venais de l'arrivée, donc la vie a fait, j'avais beaucoup de choses dans ma vie en fait, tu vois ? Je me suis marié, j'ai eu le premier enfant, le deuxième enfant, et chaque fois, je me faisais… Ce n'est pas une erreur, je me dis peut-être que c'est un avantage pour moi, c'est une chance pour moi. Ce qui s'est passé, moi, beaucoup ne le savent pas, mais je n'ai pas fait plus, beaucoup de compétitions que ça. Par exemple, chaque fois que je me lançais, je faisais, admettons, à cette époque-là, j'avais fait ces deux compétitions qui étaient le même mois, d'accord ? Pendant deux ans, ou trois ans, je n'ai rien fait. Et pendant trois ans, j'ai décidé de revenir. Je repars en fait à zéro parce que, sincèrement, je ne prenais rien entre les deux, d'accord ? Je reprends une vie de quelqu'un normal, quelqu'un qui m'enseignement, qui s'entraîne dure et qui fait sa vie, tu vois ? Qu'il s'est marié et qu'il vit sa vie, qu'il travaille, etc. Donc, ça me revient, cette envie, j'ai envie de faire de la compétition, tu vois ? Parce que les choses sont calmées, j'ai moins de travail, tu vois ce que je veux dire ? Je me suis posé, machin, tatata. Donc, je vais faire une compétition, je vais me fixer un truc et la même chose, je vais en faire une ou deux le même mois et hop, après, j'arrête encore trois mois, trois ans. et ainsi de suite. J'oublie, je me dis, ça y est, c'est ma dernière et j'arrête le sport. Jusqu'à, on va dire, vers 2012, là, j'ai décidé, je dis, c'est maintenant, j'ai la carte ou j'arrête, tu vois ? Je vais faire cette année, je vais tout faire pour obtenir une carte professionnelle. Même si je savais que je n'étais pas lourd, j'étais à 85 kg à cette période-là et j'ai dit, tu vois, je vais essayer d'obtenir une carte et j'avais entendu à cette époque que la catégorie 212 va exister à l'époque et là, on démarrait, c'était 91 kg si je me rappelle un truc comme ça. 202. Donc pour moi, j'ai dit, comment ? C'était les 202 puis après, les 212, ouais. Voilà, c'est ça. 212, c'est l'équivalent de combien au coup ? Kilo, je crois, c'est 90, un truc comme ça ? Ouais, ça doit être ça parce que 212 c'est 96, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis dit, je vais tenter ma chance. Donc là, c'est là où j'avais attaqué une préparation avec Roné même et lui, il m'a vraiment motivé pour te dire, il m'a dit, tu peux l'avoir parce qu'il a vu, tu vois, je le rappelais un peu à cette époque, tu vois, là, je te parlais il y a des ans en arrière, tu sais, la génétique, lui, il a préparé Francis Mufato, il m'a dit, toi, tu peux, tu peux, tu peux le suivre, en fait, pas sa carrière à lui, c'est sûr, c'est loin, mais tu peux, tu vois, tu peux sortir un physique parce que tu as tout, tout ce qu'il faut pour réussir, en fait, il m'a dit, tu as la génétique, tu t'entraînes bien, tu es sérieux, etc. D'ailleurs, juste pour te dire, c'est pas pour, j'étais moi et Morgane qu'on s'entraînait, oh Morgane et moi, pardon, qu'on était préparé par lui et lui, il misait sur moi pour te dire, il me disait, toi, tu peux, et pas Morgane, alors que Morgane, il me faisait le double de poids à cette époque déjà, tu vois, parce qu'il voyait en Morgane, surtout à cette époque, c'était dur, c'était vraiment dur de, moi, il voyait parce que la catégorie, je pouvais faire quelque chose en moins de 90 kilos, tu vois, mais Morgane, même s'il était monstrueux, etc., à cette époque, il n'y avait qu'une championnat du monde pour obtenir une carte pro, tu vois, et le championnat du monde, tu as vu le monde qu'il y avait, tu as vu les Iraniens, les Égyptiens, de partout, les pays de l'Est, vraiment, c'est un autre monde, c'était pas la même chose, tu vois, donc c'est difficile, et moi, il y avait moyen en fait, en 90 kilos, ou 85 kilos, parce qu'à cette époque, il y avait encore la catégorie 85 kilos, de toute façon, c'est récemment qu'ils ont arrêté les 85 kilos, je crois, c'était à partir de 2016, si je me rappelle, peut-être, ouais, voilà, donc en fait, j'ai dit, voilà, je vais tout faire, je vais faire en sorte de l'avoir, bref, on s'est préparé, j'avais fait l'Arnaud classique, c'était la première Arnaud classique organisée en Europe, tu vois, mais là aussi, il y avait, ouf, la catégorie, il y avait des 30 ans d'athlètes par catégorie, c'était vraiment dur, tu vois, donc, tu avais tous les mecs, tu avais tous les mecs, à cette époque-là, dans la catégorie, je me rappelle, il y avait Ahmed Ashkanani, si tu vois, celui qui a fait l'Arnaud classique, tu vois, qui c'est le mec de Team Oxygen, oui, donc, il y avait tous ces gens, même Ahmed Askar, l'entraîneur, le coach maintenant, qui est classé deuxième mondialement, lui aussi, il était avec moi dans le compte, pour te dire, il n'y avait que des trucs de ouf, les athlètes que tous, les trois ans qu'ils ont suivi, la majorité d'eux, ils sont passés professionnels, et je me retrouve, j'ai eu un souci, j'ai eu une intoxication, je me suis retrouvé sixième, j'ai fini sixième, à cette époque-là, tu vois, donc, ça m'a donné un, j'ai pris un sale coup, tu vois, je n'ai pas aimé, en fait, je n'avais pas accepté, et c'était la première fois de ma vie, que je ne rentre pas dans le top 3, tu vois, donc, c'était dur, j'ai commencé à connaître, pour moi, c'était un échec, même si on était une trentaine d'athlètes, tu vois, donc, je termine sixième, et là, la vie qui a fait que j'ai eu le deuxième enfant, j'ai eu beaucoup de choses, et j'ai dit, c'est bon, ça y est, si je fais une compétition, je vais faire un truc simple, pour le plaisir, parce que j'aime poser, tu vois, mais c'est fini, je ne veux plus faire des grosses préparations, je ne veux pas prendre des choses, tu vois, parce que toujours, c'est les trucs qui m'ont fait peur, parce que moi, je commençais à prendre, c'est que là, c'est cette année-là, à partir de 2010, en 2011, c'est la première fois que je touche aux choses interdites, tu vois, parce que vraiment, je voulais, tu vois, je voulais passer un cap, et passer professionnel, donc ça y est, pour dire, j'ai oublié toute cette histoire, pour moi, c'est fini, le rêve d'être pro, je l'ai vu inaccessible, en fait, ce n'est pas possible, et surtout, par rapport à moi, par rapport à moi, je sais que, beaucoup de choses, je me suis mis des limites, en fait, tu vois, et je faisais en sorte que ma femme, ne me laissait jamais aller loin, me laisser faire ce que je veux, tu vois, parce que, voilà, on a des gosses, j'ai des gosses, des trucs, et je ne veux pas sacrifier ma vie, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois, tu as des responsabilités ailleurs, voilà, je voulais qu'il y avait, vu que j'avais toujours cette ligne, à ne pas franchir, et j'ai dit, ça y est, ce n'est pas possible, la course-là, comment c'est devenu, les mecs de plus en plus gros, et c'est fini, à cette période-là, je me rappelle, le truc de ligne, ça y est, il a commencé à disparaître, même chez les amateurs, il a disparu vers, fin, les années 90, début 2000, chez les pros, mais chez les amateurs aussi, il a commencé à disparaître, moi pour moi, à partir de 2008, 2010, tu vois, j'avais fait Monsieur Univers en 2008, j'ai commencé à voir que des mecs, qu'ils n'étaient pas beaux, ils avaient un vent délaté, ils étaient gros, mais ils étaient musclés, durs, et tout ça, qu'ils passaient devant, tu vois, c'est eux qui gagnaient, j'ai dit, c'est bon, c'est pas ma vision, et c'est pas les physiques que moi, j'aime en fait, donc j'ai dit, c'est bon, j'aurais plus aucune chance de m'aligner avec eux, j'ai lâché l'affaire, j'ai commencé à apprendre des coachings, j'ai eu beaucoup de monde, beaucoup de noms, tu vois, beaucoup de personnes à cette époque, moi, ils ont démarré avec moi le coaching, ils sont passés pro, tu vois, ils ont fait des belles choses, et, comment dire, juste pour te dire en fait, j'ai commencé à me pencher plus sur le coaching, et me voir vivre cette passion à travers les athlètes, c'est pas si tu comprends, tu vois, c'est plus moi, mais c'est les athlètes, quand je vois un athlète qui gagne, je suis content, tu vois, donc, c'est parti comme ça jusqu'en 2000, et attends, avant que j'oublie quelque chose, et parmi les raisons aussi que j'ai oublié, avant moi, pour participer, vu que j'étais pas français, pour moi, c'était obligé de passer par la fédération marocaine, donc, la fédération marocaine me faisait galérer, chaque fois que je voulais en fait faire une compétition, sur mes frais, il fallait que j'aille au Maroc, que je fasse des sélections, que je te laisse imaginer en fait combien ça coûte, tu vois, le trajet, la préparation, de se préparer deux fois au lieu d'une fois, c'est-à-dire faire leur truc, et deux mois plus tard, c'est là où il faut y aller au championnat du monde, donc, ils m'ont mis des bases dans le nom, ils m'ont fait galérer, et ça, c'est parmi les raisons aussi, je dis, c'est bon, laisse tomber, et pour la France, je ne sais pas si je connais un peu le système, à mon époque, quand on s'est arrivé en France, jusqu'à avant la séparation de la fédération IFBB Elite et Pro League, il y avait trois fédérations qui étaient les plus connues, il y avait le IFBB, le NABBA et WABBA, d'accord ? Donc, moi, en fait, ce que j'avais fait au départ, je ne voulais faire que IFBB au départ, mais je me suis renseigné tout ça, ils m'ont dit, à IFBB, autant qu'étranger, tu es juste résident en France, tu peux faire, tu peux faire, les championnats de France, mais tu ne seras pas qualifié à l'international, tu ne peux pas y aller. Donc, pour moi, déjà dans ma tête, je ne voyais que l'international, tu vois, ils m'ont limité, je dis, non, ça ne m'intéresse pas. D'où, au début, j'ai conclu, c'est chez les deux là, sur le NABBA et le WABBA, parce que je voyais que j'avais un ticket d'aller à l'international, d'où j'avais fait, et je me suis sélectionné à l'international à cette époque, tu vois. J'ai dit, je ne peux rien faire, c'est galère, et parmi les raisons, je suis en physique, j'ai vu aussi les physiques qui ont changé, ce n'est plus les mêmes critères. Ça y est, j'ai laissé tomber, jusqu'à ce qu'il y a eu, en 2000, là, il y a deux ans, c'était en 2018, début d'année 2018, c'est là où j'ai repris la compétition, en fait, tu vois. J'avais fait, mon dernier concours, moi, c'était en 2016, j'avais fait Mister Olympia, en Jordanie, en catégorie 85 kilos, tu vois. Cette compétition, c'était mon retour, après une grosse blessure, je me suis fait des grosses blessures, aux cuisses, tu vois. Donc, j'avais fait cette compétition, j'ai terminé, on était beaucoup d'athlètes, et il n'y avait que des lourds. Par exemple, pour te dire, dans ma catégorie 85 kilos, le top 6 qui venait, ça faisait 15 jours qu'il y a gagné le championnat du monde et FBB, c'est eux qui étaient avec moi, et c'était eux les 6 et 1, les 6, et moi, j'ai fini 7e, tu vois, j'étais qualifié à la finale, j'étais dans le top 15, qualifié pour le soir, et après, j'ai fini 7e. Mais tu sais comment ça se passe chez la fédération, chez les FBB, je veux dire, amateurs à l'époque, c'était en fait, on dirait que chaque juge présente sa nation. Davantage, on sait c'est qui qui va être dans le top 6 en quelque sorte, sauf si tu es vraiment un ovni, quelqu'un qui vient d'une autre planète. Et comme tu sais, tu sais, dans les catégories de 80, 85 ou, les athlètes, quasiment tout le monde de la même taille, le même physique, tu vois, on est très proche. C'est dur d'être extraordinaire comparé aux autres. Surtout là, on parle de compétition la plus élevée. Là, c'est le mystère olympia que je te parle, c'est pas le mystère olympia après la séparation. C'est le mystère olympia de IFBB, qu'il fallait se qualifier pour aller là-bas, tu vois, c'est pas, tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est eux qui veulent faire ce olympia. Et on avait deux parents, tu vois, ils faisaient un dans le monde arabe, un en Amérique et un en Europe. Tu vois, dès qu'il était sorti, c'était entre 2013 et 2016. Et après, en fin 2017, c'est là où il y a eu la séparation. Ils ont attaqué les compétitions NPC à partir de 2018, janvier 2018, si je me rappelle. Donc, pour moi, ça y est, c'était fini. Vraiment, c'était fini dans ma tête la compétition et tout ça. Quand j'ai entendu ça, je les suis avant que ça commence à parler. J'avais fait un shooting en 2017 avec, je ne sais pas si tu connais les photographes un peu connus, Ulrich Hoffman, par exemple. Ça te dit quelque chose. Non, je ne le connais pas. Voilà. Lui, c'est un ami, en fait, de Jim Mannion, tu vois. Et l'autre, je me rappelle comment il s'appelle, un des associés qui était avec lui ce jour-là à Barcelone parce qu'il y avait le salon, tu vois. Il était dans son appartement et qu'ils avaient à part hôtel, tu vois, qu'ils avaient pris à côté de la compétition. Il m'a expliqué, il m'a dit, Omar, tu sais qu'il va y avoir une séparation, tatatata. Il m'a dit, ça peut être très, très bien pour moi parce qu'il savait que je galérais avec la fédération marocaine et avec la France, je ne pouvais pas participer à l'international en IFBB. Donc, il m'a dit, peut-être qu'il y a machin tatatata. Et ce qui s'est passé en 2018 ? Donc, 2018, j'ai dit, je vais la faire. Donc, le premier athlète qui avait fait le concours MPC, c'était Théo Le Guerrier. C'était en janvier, c'était en Tunisie. En Tunisie, oui, je m'en rappelle. C'était la première. Comment ? Je me rappelle, oui, en Tunisie, en janvier. Voilà, tu vois, elle a fait, et moi, j'ai dit, il faut que je la fasse de suite. La prochaine date qu'il y avait, et il y en avait qui étaient en Amérique, bon, pour nous, c'est galère, c'est machin, il y avait le Danemark. Et à cette époque, moi, Max, tu dois faire cette compétition parce que j'ai vu lui à cette époque, il avait des ambitions énormes. Il voulait vraiment être professionnel. Il avait les potentiels pour parce que quand, comment dire, quand il a décidé de quitter alors qu'il était qualifié avec l'équipe de France pour les championnats du monde, si je me rappelle ce qu'est, les championnats du monde d'Europe, je ne me rappelle plus exactement. Donc, je lui dis cette compétition, tu dois la faire. Je l'ai poussé et lui aussi, au bout de, je ne sais pas, c'était un mois avant la compétition ou un mois et demi avant la compétition, il m'a dit un mois, je crois, un mois. Il m'a dit en marre parce que comme je disais, dès 2010, je n'ai plus fait des prises de masse. J'étais toujours en forme. Par exemple, tu me disais dans un mois il y a une compétition où tu peux concourir, j'étais capable, tu vois, parce que j'étais quasiment sec. Donc, j'étais en forme. Quatre semaines, je pouvais être prêt, tu vois. Il m'a dit, viens, on fait cette compétition, tu vois, tu viens, tu l'as fait avec moi, je lui dis franchement, allez, c'est parti. Vu que c'est plus, tu vois, c'est à l'étranger, c'était NPC, j'ai lui dit franchement, viens, on y va, on va la faire. Donc, on est parti, je me suis occupé de lui, tu vois, il avait le concours le matin et je l'ai fait vraiment de deuxième degré, quoi, tu vois, tranquille. Je m'occupais vraiment plus de lui alors que je dois me reposer la matinée, j'étais avec lui pour l'échauffement, pour qu'il monte sur scène, j'étais sur le, tu comprends, alors que moi, je passe à 14h, tu vois. Donc, voilà, j'ai fait celle-là et j'ai tiré en bout du bising et en classique physique. Donc, j'avais tout fait pour être en classique physique parce que, pour ma taille, tu vois, moi, les dernières années, je conquérirais qu'au 85 kg et j'étais juste, chaque fois que je montais sur la balance, par exemple, pour la peser, je faisais pile poil, tu vois, souvent, je faisais plus que 85 et il me donnait chaque fois une deuxième ou troisième chance de se poser. Donc, j'allais, je cours, machin, je reviens et je me pèse. J'étais tout le poil à 85. Je passais dans la catégorie 85 d'où j'ai fait le Naba ou l'Olympia, etc. Donc, là, quand j'ai vu ça, cette prépa, c'était différent. J'ai quasiment, je ne mangeais pas, en fait, tu vois. J'ai fait exprès de faire une fonte musculaire pour rentrer dans la catégorie parce qu'on ne me demande que 80 kg. Pour moi, c'était quasiment impossible, tu vois. C'était vraiment une mission impossible. Donc, je faisais en sorte, sincèrement, je tournais à trois repas, en fait, comme quelqu'un de normal, tu vois. Je n'avais que trois repas sur les deux derniers mois. Donc, même à la pesée, c'est Maxime, il est là, il était moi. Je n'étais pas au poids, tu vois. Donc, j'étais obligé de courir, de faire des trucs, machin, pour être au poids. Donc, j'ai concouru, j'ai gagné ma catégorie, j'ai fait le Vorold. Je termine derrière un que je connaissais, un athlète turc, un maire qui, lui, il avait gagné le championnat du monde l'Overall en body classique. Tu sais, avant, il y avait bodybuilding ou body classique. Donc, tu vois, et j'ai vu, j'ai dit, oh putain, il y a moyen de gagner la carte. Tu vois. Donc, voilà, ça m'a déclenché le truc. J'ai fait deux autres concours. Donc, j'ai fait le deuxième, c'était en Italie. Idem, la même chose. Donc, je gagne en bodybuilding, je gagne en classique physique. Malheureusement, j'ai eu une hypoglycémie, tu vois, que ça ne m'a pas aidé. Donc, pour l'Overall, j'étais out. J'étais out, je n'ai pas pu monter en bodybuilding, je ne suis monté que en classique, mais j'étais mort, sincèrement, je n'avais plus le physique que j'avais la veille de la compétition, par exemple, la veille, le jour où j'ai gagné, en fait. Parce qu'on a fait la compétition, l'Overall, c'était le lendemain. Tu vois. Donc, et par la suite, la dernière, j'ai dit, c'est la dernière et j'arrête, tu vois. Ça passe ou ça casse. Donc, la dernière, c'était l'Islande et là, ça s'est fait. Et pourtant, l'Islande, j'étais moins en forme, tu vois, moins en forme, par exemple, qu'en Italie. Mais malgré ça, j'ai, voilà quoi. Donc, après, voilà, pour dire, sincèrement, j'étais très, très content. Là, à cette époque, il n'y avait personne. J'étais le plus proche à avoir la carte. Il y a eu, je crois, un mois avant moi, le premier qu'il a eu en France, c'était, c'était, Wélit, tu vois, il y a eu après, je crois, en, avant moi, en octobre, si je me rappelle, il y a eu Théo qui l'a eu en, en bodybuilding, en Amérique. En Amérique, oui. Et, et en classique physique, il y a eu, je crois, trois athlètes, tu vois. Il y avait un de mes athlètes qui était avec moi qui l'a eu en, en même temps que moi en éternité. oui. Un, c'était aussi avec moi, il avait remporté sa carte, c'était en juin, en Espagne. Et, il y avait aussi un autre athlète, je ne me rappelle plus le nom. Donc, voilà, on était cinq athlètes, tu vois. C'était une fierté, c'était pas mal, tu vois, c'était bien. Mais après, j'ai vu que, tu vois, c'est accessible à tout le monde. De toute façon, même moi, et je le dis, je n'ai pas honte à le dire, tu vois, je ne l'aurais jamais eu s'il n'y a pas eu ça, tu vois. La carte, maintenant, sincèrement, elle est accessible à quasiment, je parle des athlètes, des beaux athlètes, on en a plein en France, tu vois. Il est accessible à tout le monde. Tout le monde peut, je parle surtout dans la catégorie, comment dire, men's physique et classique physique, franchement, j'en ai connu des athlètes qui, de 2000 ou de 2010, qui, ils ont largement, ils peuvent obtenir leur carte, tu vois. J'en connais plein qui n'ont pas eu de titres internationaux, mais, s'ils étaient là et font le truc, ils remportent leur carte, tu vois ce que je veux dire. Ils sont largement... Donc voilà, c'était une opportunité, c'est un... Je ne peux pas dire... Je croyais, tu vois, un bon stéga, mais ce n'est pas un gras, c'est... Sincèrement, pour être honnête, c'est accessible à tout le monde, tu vois, c'est pas... Ce n'est plus quelque chose de ouf maintenant, le truc, c'est que... Ce que tu peux faire avec cette carte après, tu vois, cette carte, pour moi, c'est comme si c'est devenu, en fait, en te sélection pour pouvoir tirer à l'international, en quelque sorte, à l'époque, comme si, en fait, on va dire, c'était du national et maintenant, tu peux passer à l'inter. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas un truc de ouf. Donc, du coup, maintenant, retraite aussi à cause d'une blessure, c'est quoi tes projets au niveau entrepreneurial maintenant ? Alors, concernant le... La retraite, ce n'était pas que la blessure, c'est plusieurs choses, en fait, c'est un choix. Sincèrement, pour le moment, mes projets, c'est un petit jeune à la retraite. je m'entraîne parce que j'aime ce sport. Je continue à m'entraîner, à prendre plaisir, à avoir, en fait, garder mon style de vie que j'ai toujours eu. J'ai eu une pause de presque un an. C'est la première fois de ma vie, tu vois ? Ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien malgré tout. Et j'ai repris. J'ai l'impression que j'ai repris le plaisir, là. J'ai repris l'entraînement il y a un mois. Et je me sens bien, tu vois ? Je le fais vraiment par plaisir. Je n'ai plus de pression parce que vers la fin, c'est devenu, en fait, sincèrement, la dernière année de 2018, quand j'ai concouru, c'était vraiment pas par plaisir. Je le fais parce que je devais le faire, tu vois ? Parce que je me suis dit, voilà, tout le monde, celui qui va faire les choses, il va obtenir une carte, un truc. Pourquoi je ne l'ai pas ? Tu vois ? Parce que je sais que c'est accessible. C'est possible. Ce n'est pas un truc de ouf. Donc, je me suis dit, tout ce que j'ai galéré pendant des années, j'ai concouruant avec des mecs de ouf, tu vois ? Beaucoup que, même, je bataille à cette époque, ils ont leur carte, ils ont obtenu leur carte. Je ne parle pas des Français, des gens de d'autres pays que j'avais concouru avec eux et que j'ai vus quand ils ont ouvert le truc, du 8 d'année, tout le monde obtenait ses cartes, des Marocains, des tu vois ? et que je savais que je dis pourquoi au moins je l'ai pour qu'on me dise que c'est un petit truc, tu vois, athlète professionnel. Tu comprends ce sujet ? Oui, bien sûr. Donc, parce que, voilà, c'est un plaisir, c'est un truc, ce n'est pas quelque chose qui va me, tu vois, mais qui va changer ma vie, mais ce n'est pas mal, tu vois. Je ne termine pas amateur en quelque sorte. Je dis, c'est comme, si tout le monde va la voir, pourquoi pas moi aussi, tu vois ? Parce que, voilà, quoi. Ça sert à faire commercialement, ça sert dans beaucoup de choses. Mais moi, pour le moment, je ne l'utilise pas pour tout ça, c'était pour moi que je l'ai eu, tu vois. Donc, voilà. D'ailleurs, je passerai un message à tous les gens. Sincèrement, c'est très, très accessible et même à l'international parce que, actuellement, en fait, le mens physique, ça reste un physique qui est correct, tu vois. Il n'y a quasiment pas l'accès de tout le monde. Quand je parle à l'accès de tout le monde, de tout le monde, de ceux qui s'entraînent et qui sont sérieux, qui se donnent, tu vois. Donc, tous ces gens-là, tout le monde peut percer même à l'international. Ça, c'est une certitude. Et idem en classique physique. Donc, il y a une limitation de poids parce qu'on a eu des athlètes et sincèrement que je les vois qui ne sont pas trop là. Et je peux citer, par exemple, je ne sais pas, si tu connais Giovanni, si tu connais Charles Barbe, il y en a plein en France. Ces mecs, pour moi, s'ils tirent en classique physique, ils peuvent se retrouver à Olympia sans problème. Tu vois ce que je veux dire ? Ils peuvent même même classer dans un top 10 à Olympia sans problème. Donc, bodybuilding, je peux te dire non, tu vois ce que je veux dire ? C'est autre chose. Oui, c'est un autre monde. Surtout dans les grosses catégories. Tu vois, en 212, il y a toujours moyen, mais en Open, c'est, voilà quoi, c'est une autre histoire. il faut vraiment être un OVNI, il faut être un Lionel, il faut, tu vois, on en a un espoir, oui, c'est vrai, on en a un espoir, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Merde, j'ai oublié le nom, excusez-moi. C'est celui qui a remporté la carte et il a fini 4e chez les pros après. Ah, Florent Poirson. Voilà, voilà, Florent. Donc, lui, tu vois, mais c'est rare, des mecs comme ça, c'est rare, on trouve, tu vois. Mais par contre, voilà, comme je disais, en classique, en messe physique, ouf, on en a un paquet, on en a un paquet. Malheureusement, ceux qui vont l'obtenir, c'est là, on voit un peu, c'est histoire de moyens aussi, tu vois. Ceux qui peuvent voyager, payer des compétences, donc on est plein, les pauvres, ils ont le physique, il y a ce qu'il faut, mais ils ont du mal à enchaîner une ou deux compétitions. Il va en faire une, il va s'arrêter, tu vois. Donc le travail ne lui permet pas, tu vois, surtout en France, tu sais, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas rare. un peu de protéines, tu vois, c'est pas, donc malheureux, malheureux, peureux, mais voilà. En tout cas, il y en a, et moi, je le dis, les cartes, elles sont accessibles à tout le monde, surtout en classique et en messe physique, voilà. Bah écoute, c'est un bon petit message pour finir. Est-ce que toi, du coup, les gens peuvent te contacter pour du coaching ? Non, moi, je ne coache plus, moi, j'ai arrêté. Moi, vraiment, c'est, comme je disais, maintenant, je le fais pour moi, tu vois, j'aime m'entraîner, j'aime, tu vois, être en forme, c'est ainsi, j'aime partager de temps en temps, je vais donner quelques conseils, tu vois, mais non, j'ai arrêté. Le coaching, en fait, sincèrement, ça ne me dit plus rien, tu vois, ça me... Je ne sais pas, si c'est peut-être, peut-être c'est l'envie, tu vois, j'ai pris mes distances un peu avec les gens aussi, tu vois, je ne veux plus être... j'aime savoir ce qui se passe dans le milieu, tu vois, j'aime regarder ce qui se passe, suivre, mais comme un passionné, quelqu'un qui a un oeil de l'extérieur, il voit ce qui se passe, spectateur, en quelque sorte, je ne veux plus... Voilà quoi, ni coton compétiteur, ni coach, quoi, voilà. Donc, les gens, ils peuvent te retrouver sur Instagram, Facebook ? Oui, alors, j'ai une page Facebook, une page Instagram, donc, Instagram, c'est IFBB Pro Guerrier d'Or et Idem pour Facebook. De toute façon, je mettrai les liens sans souci. Et puis, est-ce que tu as un autre message que tu aimerais laisser avant de clore ce podcast ? Alors, le message que je peux passer, peut-être deux messages, je vais essayer de faire court. Le premier, en fait, c'est franchement, c'est très, très, très bien d'avoir un amour, en fait, vers ce sport. C'est vraiment bien. Mais il faut savoir que cet amour doit être limité, en fait. Ça reste une passion, mais il faut toujours penser à sa vie à côté, sa vie de famille, sa vie professionnelle qui sont beaucoup plus importants. Il faut prendre cette partie pour ceux qui aiment, je parlais passionné, c'est quelque chose qui est pour toi, mais il ne faut pas que tu sois égoïste et tu ne penses qu'à toi. Garde-la pour toi sans que tu néglises ta famille ou ton avenir, ça veut dire tes projets professionnels, tes études, je ne sais pas, parce que beaucoup se mettent à fond sur ça et laissent tout le reste. Ça, c'est une vraie sœur. Ça peut être quelque chose de très, très bon si il est de plus, en fait. C'est un plus par rapport à la vraie vie qui est ta famille et ton avenir. parce que ne pense pas que tu peux vivre de ça ou tu peux, ça peut exister, tu vois, ça peut exister si tu es, comment dire, si tu es un athlète d'exception et en même temps un commercial très intelligent, tu vois. Mais à part ça, je ne vois pas comment ça peut t'apporter et encore plus en France, encore vraiment plus en France. Donc ça, c'est le premier message. Donc gardez-le, c'est très, très bien. ça peut vous donner confiance en vous, ça peut vous ouvrir des portes d'une manière ou d'une autre, ça peut, tu vois, même en détail d'esprit, c'est un bien-être, en fait, tu vois, mais il ne faut pas l'obliger l'essentiel. Ça construit quand même beaucoup la personnalité et je conseille vraiment aux gens de s'impliquer aussi dedans parce qu'on apprend à se connaître à travers ça quand même. Bien sûr, c'est pour ça, je dis c'est bien, il faut juste que ça, comment dire, ça ne verre pas vers l'obsession et que ça ne devient que ça. Ta vie tourne autour de ça, en fait. Tu sais, il y en a beaucoup qui me disent Omar, tu as réussi ta vie niveau travail, tu as toujours su assurer et faire, tu vois, niveau famille, tu as trois gosses, tu as une femme, ça fait, même si tu es jeune, ça fait 15 ans que tu es marié, tu crois que c'est juste comme ça parce que j'ai toujours su faire la part des choses. En fait, je ne mélange pas. Moi, quand je rentre à la maison, des fois, les gens qui viennent, ils restent pas, ils me disent mais Omar, on dirait que tu n'as rien à voir avec ce sport. Moi, je me dis ce sport, c'est les une heure que je passe à la salle et c'est tout. En dehors de ça, chez moi, à la maison, ma femme, on ne parle jamais ni de sport, on parle de tout sauf de ça. Quand j'aurai l'occasion, je vais rencontrer quelques amis, des passionnés en parlant entre nous ou comme une rencontre qu'on fait avec toi, Alex, tu vois, mais sinon, non. Ce n'est pas parce que tu me vois poster un truc de temps en temps qui m'a pris deux secondes que je l'ai posté sur Instagram que tu crois tous ma vie que je parle de ça que je fais. C'était qu'à ce moment-là où peut-être j'étais aux toilettes et je l'ai fait. En dehors de ça, de huit heures à un truc, je fais beaucoup de choses qui n'ont rien à voir. Et c'est ça qui a gardé mon équilibre et j'ai pu faire construire une famille. C'est pour ça, malheureusement, tu trouves beaucoup en fait, ils se ferment et pour eux, leur vie, c'est que ça. Si tu as tout ce qu'il faut et plus ça, là, c'est extraordinaire, c'est très très bien. Mais il ne faut pas que se focaliser sur ça. Donc, voilà. Et le deuxième message, que si tu as des rêves, ne crois pas en fait que ce n'est pas accessible. Sincèrement, beaucoup vont te parler qu'il te faut la génétique, il te faut les moyens. Franchement, j'ai vu les gens qui avaient le plus la dalle, c'est des gens qui n'avaient pas les moyens, que peut-être même le physique, la génétique n'était pas pour eux. Je me rappelle à l'époque, ils ont commencé avec moi. Je me disais, ce mec, putain, mais jamais il pourra avoir un physique. Regarde le pauvre, il est déformé, il n'a rien. Et je reste bête, ces gens, avec la persévérance, le travail, ils se donnent les moyens. J'en connais plein parmi eux qui sont pros, ils sont devenus très, très, très connus. Je n'ai pas envie de citer des noms, mais ils sont devenus très, très connus. Juste pour vous dire, en fait, ces personnes, parce que vous êtes au début de l'échelle, vous venez de commencer vos premiers pas, qu'on va freiner vos rêves. Rêvez, rêvez, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Sincèrement, si vous mettez, même si vous avez plein d'endécats, peut-être la génétique, il n'est pas au départ avec vous, peut-être le manque des moyens et tout ça, rêvez et foncez, en fait. N'hésitez pas. Faites ce que vous avez en fait. N'écoutez pas les gens et faites ce que vous avez à faire. Sincèrement, moi, je regrette. La seule chose que je peux regretter, c'est, même si je me dis toujours, il ne faut pas regretter le temps qu'on passe dans les regrets, mais je regrette des choses que j'aurais pu m'écouter moi, même si j'avais échoué, ça n'aurait pas un problème. Je sais que c'était mon choix. Mais moi, j'ai écouté des gens et je n'ai pas fait des choses qui m'ont... Par la suite, en fait, j'ai dit, putain, j'aurais dû les faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, foncez, tout est accessible. Tout le monde peut y arriver. Sincèrement, ce n'est pas pour vous faire... Ce n'est pas un message de motivation, mais c'est plutôt une réalité que je l'ai, avec le temps, je l'ai vu et voilà. Tellement, je me suis, même moi, des fois, j'ai vu des gens, j'ai dit, ah, je me suis trompé, je me trompais, en fait, je me trompais. Donc voilà, c'est ça mon message. C'est un super message et puis j'espère que ça motivera certains à persévérer, comme tu dis. Et puis, n'hésitez pas à ne pas tomber dans l'extrême et puis quand même vivre vos rêves. Exactement. C'est exactement où tu as fait le résumé. Moi, j'ai du mal, en fait, tu vois, tu as résumé en une phrase. Faites vos rêves et ne faites pas d'excès. C'est exactement ça. Donc voilà. savoir faire la part des choses. Super. Merci encore à toi d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir, Alex. Je te souhaite tout. Merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Tellement, tu sais, je sais que toi, c'était un passionné donc voilà, on peut parler des heures et des heures et déjà, moi, j'ai trop parlé, je crois, je vais te faire galérer pour faire un petit résumé, je crois. Je ne ferai plus qu'une heure. Non, mais écoute, c'était parfait et puis comme tu dis, on est passionné après, on pourrait parler pendant des heures donc tant mieux puis ça profitera toujours à certaines personnes qui écouteront donc c'est le principal. En tout cas, merci pour ce que tu fais et ça fait vraiment plaisir de voir des personnes qui s'intéressent vraiment à ceux qui méritent en fait. J'ai vu que tu ne vas pas vers les gens parce que j'ai pu. J'ai écouté quelques podcasts que tu as faits avec Maxime, avec quelques personnes. Ça fait plaisir en fait, on voit que tu te diriges vraiment vers des gens qui peuvent apporter quelque chose à ce sport et non, c'est que comme la majorité pour avoir du monde et des écoutes, des likes, etc. Que vers les influenceurs que voilà, ils n'en ont rien à raconter mais il y a du monde derrière eux. donc ça, ça fait vraiment plaisir. Je te remercie pour ça. Merci parce que c'est ce que vraiment j'essaie de faire donc c'est gentil de le remarquer. Je l'ai remarqué. C'est pour ça d'ailleurs, je te dis c'est avec un plaisir de le faire avec toi. Écoute, super, merci beaucoup encore et puis je te souhaite une bonne soirée et pourquoi pas bientôt. À bientôt, avec grand plaisir. Merci Alex. De rien, ciao.